Salut à tous, une vidéo qui va être un peu longue, désolé, mais je voulais faire une vidéo complémentaire à celle que j'avais faite sur les Mabounentous il y a 48 heures, au moment où j'enregistre la vidéo. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas pu utiliser VirtualBox, qui était encore plantogène avec le Neo4.6, et depuis la version 5.0.24 est sortie. Donc je vais voir si certains bugs que j'avais rencontrés étaient typiques de QEMU ou pas. Pour faire ce peu, j'ai décidé de faire l'installation depuis le départ, et contrairement à ma précédente installation où j'avais fait une partition HOMM séparée, cette fois-ci je ne vais pas mettre de partition HOMM séparée. Donc là, je crée une nouvelle machine virtuelle. C'est une libanne 328, je vais mettre une libanne 64, ça ne mange pas de pain. Donc, 2Go de mémoire en vive. Parce qu'il faut dire que le bug que je faisais planter VirtualBox avait mis au Neo4.6, il a mis quand même 5 semaines à être corrégé. C'était un brin long, n'est-ce pas ? Ah, c'est mieux. Alors là, maintenant, on va C'est la partie configuration que vous ne voyez pas, c'est assez rapide à faire, donc Voilà. Donc, son, c'est le... Ok. Donc là, donc je vais déjà vous montrer le premier setup, après, je vais vous remontrer dans la vidéo, pour vous mettre un peu le temps, Le bug que j'avais rencontré, donc, plantage de PLC, plantage des logiciels en Java, et plantage de tout ce qui était Handyshaker, vérification de mise à jour, et Handysoft, installation de logiciels. Donc là, j'ai pris des notes pour le temps, pour éviter de trop chercher. Donc, vous voyez, c'est l'installateur des bienes classiques. Et aussi, en post-install, je ne mettrai presque rien au côté logiciel non libre, pour gagner un peu de temps. Ça change la part en chose, au final, mais... Je n'ai pas essayé du tout logiciel non libre. Alors là, azut. Voilà. Là, par contre, je vais utiliser un compte-route. Je n'avais pas utilisé la dernière fois, donc j'ai essayé de virer tous les potentiels bugs, même si Arpinux m'a dit qu'avec son compte-route, ça fonctionnait quand même, donc, je prends le compte-route, je prends un maximum d'options. Voilà. Oups. Voilà. Voilà. Donc, dans ce partitionnement, on peut choisir de mettre partition route et swap, ou route, homme, swap. J'avais pris l'option, avec homme, c'est pareil. Grosse erreur. Donc, je vais prendre tout logiciel de partition, ça sera route et swap. Voilà. Donc, tant qu'il n'applique que ça, pardon, j'ai une chose à la gorge, en ce moment. Donc, je vais revenir sur la vidéo en question. Voilà. Alors, le premier problème était à 2 minutes 20. Une vidéo aujourd'hui, malgré que son... ... Voilà, de 18. Je vais revenir un peu en... Voilà. Merci, merci. Quand je voulais lancer VLC, ça plantait. Je cherchais VLC en 20. Et VLC plantait au démarrage. J'étais un vrai perdu, comme vous pouvez le constater. C'est pour ça que j'étais obligé de passer par Gnome & Player à part la suite. Donc, ça, c'était le premier bug. Je me suis dit ça va être sûrement lié à notre ami QMU. Parce que, par moments, l'élimination de QMU a tendance à être un peu plantogène. Donc là, je me suis dit c'est peut-être lui. Donc, deuxième plantage auquel j'avais eu à face à faire, c'était le plantage du logiciel en Java, comme Ancestris. Qui a remplacé Grams, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je demande... Alors, 7 minutes 10. Donc là. Là, je voulais lancer Ancestris. On va voir si Ancestris se lance ou pas. Maintenant, ça se plante au démarrage. Je ne sais pas pourquoi. Il y a compatibilité d'humeur avec plus et mieux. C'est ça qui se lance, c'est enfant. Pas fait. Non, apparemment, on ne va pas se lancer. Voilà. C'était le bug aussi que j'ai pu constater, c'est qu'Ancestris, enfin, tous les logiciels en Java, je ne sais pas si c'est le duo Java plus Debian plus QEMU qui est légèrement plantogène. Mais Ancestris ne voulait pas démarrer. Bon. Donc là, je me suis dit qu'est-ce que ça passe ? Je vais tester. Je vais quand même vous prouver aussi. Je pense que j'ai Ancestris. Donc là, je vais utiliser PAMAC que j'ai installé temporairement pour faire des essais sur mon Archinux. Et oui, parfois, il y a envie d'avoir un peu de simplicité. Donc, chercher Ancestris. Voilà. Ancestris. Voilà. Donc, je vais installer Ancestris. parce qu'il est déjà là, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a OUI. OK, c'est bon. Ça, ça permet, parce que l'installation est un vrai long, ça permet de meubler. Et ça prouve surtout que quand je fais des erreurs, je les reconnais. Voilà. Normalement, Ancestris devrait pouvoir se lancer. C'est un peu loin, c'est un peu loin d'installer l'Ima Buntus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de 3G à 6, l'ISO, donc automatiquement, mais mieux vaut avoir trop d'objectifs que pas assez. Même si par moments, on m'avait critiqué sur le fait que je n'avais pas critiqué la Logitech des mesurés des Buntus, oui, mais il n'y a pas 15 trillions de PPA qui sont installés pour faire fonctionner l'ensemble. Voilà. C'est pour ça aussi que je n'ai pas cassé d'autres mesures de distribution. C'est vrai aussi que parfois, trop de choix tu le choix, mais quand même, voilà, ça va mieux comme ça. donc voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble l'Ancestry si on pourra comparer une fois la Buntus s'installer. Certaines personnes disent que je suis incompétent ou mieux un connard, mais au moins, je reconnais mes erreurs quand j'en fais. Contrairement à certaines personnes qui se reconnaîtront si elles ont envie de se reconnaître. Donc, si on va dans le bureautique, je crois que c'est le bureautique d'Ancestry. Voilà. Et voilà à quoi ressemble l'Ancestry une fois qu'il est lancé. C'est du java, c'est lent. Donc, le panneau de lancement de l'Ancestry. On a une base de données par défaut, si mes souvenirs sont bon, on a plusieurs. Par contre, c'est du java, donc c'est très lent à utiliser. On a les Kennedy et les Bourbons. Donc, je vais prendre Ram, Ram, Ramé. Voilà. Louis XIII. Voilà, ça c'est l'apparence c'est notre ami, la généalogie de Bourbon. Voilà, ça c'est Ancestry, ce qu'on met, c'est l'antisonnance. Voilà à quoi il ressemble. Je vais pouvoir le verrer, j'en ai plus besoin. C'est juste pour vous montrer à quoi ressembler Ancestris. Voilà, donc ça je n'en avais plus besoin. Maintenant, on va le désinstaller. voilà. Voilà, donc on sait ce que ça veut dire. c'est l'antisonnance. Voilà, voilà, voilà. Ça, on fait un peu plus besoin. Donc vous voyez, il est à peu près arrivé à la moitié. Le dernier bug que j'avais rencontré, c'était par rapport au duo Andy Checker et Andy Tri, enfin Andy Tri, Andy Soft, qui ne voulait pas se lancer. C'est un problème de route qui ne voulait pas arriver. Donc là, c'était à 14 minutes 21 environ de la vidéo. Voilà, par là. J'ai joué ce premier mi-word. Boum ! Il faut qu'il se lance avec le utilisateur. D'accord. Donc là, j'ai galéré un peu. Il y a un petit problème de droit. On va faire rechercher, par exemple, Oh, Fourkins. Il ne sert à rien. Ça ne se disait pas. Là, bon, mais comme vous avez pu le voir, ça plantouille légèrement. Donc, comme je disais, Arpinux a réussi à prouver que ça fonctionne aussi bien avec les trois routes. Je me suis dit, what the fuck ? Désolé, désolé pour les malpositesses. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je vais aller sur le commentaire en question et je vais vous montrer une partie de la vidéo en question. Bien sûr, je vais préciser, mais il y a un lien dans le descriptif vers l'article de blog lié à cette vidéo. Voilà. Donc, si on va sur il précise bien test des outils en dit Linux sur anima.de avec compte route actif. Donc là. Et malheureusement, on voit que l'analyse checker fonctionne. Donc, on avance un petit peu. Là, il y a une mise à jour qui se passe. On avance encore un peu. Donc là, maintenant, c'est l'analyse soft qui se lance. Et bien sûr, quand on se demande l'installation du logiciel, il y a zone de saisie qui apparaît. Bref, c'est dégonflant. Donc là, on va finir l'installation du système. Il y a à peu près encore pour 5 minutes. Un peu moins. Donc, je vais voir maintenant si avec le compte route activé et sans partition homme, croisons les doigts, j'aurai encore ce bug. Donc là, excusez, je reviens. Je n'ai pas tout à fait finir. Voilà. Donc, il est en train de terminer l'installation. et on va voir ce que ça donne comme résultat. ... ... ... ... Merci. Merci. Donc, normalement, c'est tout fini. Merci. Merci. Il a fini. Je vais taper une petite 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 solitaire sur ma tablette. Oui, parce que j'ai investi dans une tablette. Vous voyez, il a un grand investissement. Et le solitaire. C'est vrai que, désolé, il faut me payer le temps, je vais me fouetter, parce que j'achète une tablette, oui, mais c'est pour des raisons professionnelles que j'achète une tablette. Bref, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, c'est plus facile à dire. Donc, on arrive enfin à la fin du calvaire. En fait, théoriquement, ce que je vais faire, c'est l'installation minimale pour s'installer. On n'a pas installé le logiciel non libre, autre mesure, juste les codecs. Comme ça, moi, je le prends au script minimum. Peut-être aucun logiciel non libre, mais pour vérifier que VLC se lance. Java, avec en s'escrite, se lance. Vérifier que l'AndyChecker se lance. Vérifier que le logiciel de AndySoft se lance. Donc, s'il se lance, c'est peut-être la partition home séparée qui faisait un bug, ou peut-être un bug de QMU, enfin, j'en sais rien. En tout cas, si ça fonctionne, ça me fera plaisir. On dit que plus et non plus, c'est bon, mais ça dépend de quoi. Alors, ça y est, il va redémarrer. A bientôt. 1 1 2 2 3 3 3 Désolé, c'est pratique d'avoir une tablette de temps en temps pour passer le temps. Ah, enfin ! Donc il redémarre. Oups. Apparemment il n'y a pas d'écran de boot sur VirtualBox, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va passer en plein écran, ce sera mieux. Voilà. Donc on se connecte. 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 Non merci. Non merci. Simple. Non. On verra plus tard pour utiliser le nom libre. Oui. Donc on peut récupérer. On va supprimer l'anglais inutilisés. Normalement ça devrait fonctionner. Voilà. On va supprimer l'anglais inutilisés. Et après on va lancer l'outil de vérification. On va fermer la session et la rouvrir pour voir si le Handicheker nous trouve des mises à jour à faire. On va commencer, on va profiter déjà pour vérifier que VLC se lance bien. Tant qu'on y dit ça ne coûte pas grand chose. Donc on va prendre celle-là. Bon. Déjà pour le bug de VLC, c'était QMU. Déjà c'est un bug de virée. Yes. On va voir pour Ancestris. Donc qui est dans le domaine loisirs. Ça sent bon pour le démarrage. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Mais non. QMU fait rarement planter VLC. Donc je n'ai pas compris pourquoi. Donc Ancestris. Je pense que ça se passe de commentaire. On va prendre les Kennedy cette fois-ci. Je pense que ça se passe de commentaire. Saleté. Méchant. On va. Donc ça c'est bon. On va fermer la session. On va fermer la session. Et on va voir si l'ouverture il y a le Andy Checker qui nous dit. Eh oh. Il y a des messages disponibles. Tu veux les installer ? Non. Oui. Donc là. On va voir la maintenance. Donc je vais lancer le gestionnaire de mise à jour. Bon. Il ne s'est pas lancé automatiquement. Mais on peut lancer la mano. Donc on peut supposer que s'il se lance automatiquement. Ça devrait passer. C'est. Dois-je dire que je hais. L'informatique par moment. C'est officiel. J'exècle l'informatique. Donc là on va le mettre à jour le Andy Checker. Donc déjà. Ça va être un bug. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a peut-être une partition séparée. Mais je verrai ça avec Arpinux. Mais je dois avouer que là. Ça me fait rire jaune. Cette histoire. Au moins. Ça prouve que ça fonctionne. Et j'ai les glandes. Saleté. Merde. Enfin. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Là c'était vraiment. Un problème de partitionnement. Je suppose. Enfin. Je n'ai pas la preuve complète. Mais il faudra voir avec Arpinux. Là j'avoue que je suis un peu dépité. Et j'ai vraiment envie de rire. Saleté. Va. Tu sais que c'est une saleté toi. J'ai vraiment l'accès. Une saleté toi. J'ai vraiment l'accès. Elle a plus d'un clé. T'baie trop. Donc on va attendre qu'il finisse de faire les mises à jour et après on vérifiera avec je vais redémarrer la distribution et on va voir si le logiciel Amdisoft est aussi fonctionnel mais pourquoi ne le serait-il pas après tout Parfois on a envie d'haïr l'informatique Bref Joie Je ne sais pas si vous vous rappelez de Léonard qui disait Je hais la science Je hais Il est bien très petit que je hais C'est je hais les bouts de colonne C'est transporté un bout de colonne parce que Léonard avait inventé un canon solaire électronique en quelque sorte Et il devait transporter un bout de colonne qui pose une tonne Il disait je hais les bouts de colonne Je hais la science Je hais Léonard Et c'est ma joie Bon c'est vrai Léonard c'est pas la bd la plus intellectuelle mais ça me rappelle ça Voilà c'était la minute culturelle de la vidéo Je vais peut-être trouver ça Cette planche je vais peut-être la trouver sur Google Images Puis ça permettra comme ça de Parce qu'il dit je hais les bouts de colonne Je hais la science Je hais Léonard Et c'est ma joie Alors bonne sorte Je sais c'est pas bien Léonard Je vais payer la science Alors Turc et de groupe bien sûr Je hais la science Planche Non Ah peut-être on cherche une colonne Non C'est pas ça Alors Disciple Léonard Disciple Jouer la science Le pauvre Disciple Ah ben c'est toute mon enfance Léonard C'est toute mon enfance Léonard Bon bah t'as plus j'ai pas retrouvé Mais c'est vrai que Léonard C'est toute mon enfance Ce pauvre disciple Bref Donc Fais-moi cette parenthèse Enfin vraiment je retrouve cette planche Je me dis Je hais les bouts de colonne Je hais Léonard Je hais la science Et c'est ma joie Quoique le meilleur morceau je pense C'était avec Quand le disciple se peignait Quand il faisait le nombre de fois Il était parti à l'hôpital Il disait J'ai oublié les deux noyades Les trois électrocutions Et à Léonard Qui commençait Il commençait à lui casser les noix À Léonard Et puis il dit Je suis allé 999 fois à l'hôpital Pourquoi 999 ? Et ce jour là Léonard a vu le temps de dynamite Et on voit le disciple Attaché dans son lit Avec les plâtres partout Et les Il dit Moi et ma grande gueule Voilà Donc ça c'est vraiment Si vous connaissez pas Léonard Je vous le conseille C'est une BD Qui est complètement déjantée Mais bref Bon On va redémarrer Et on va vérifier pour finir Le Handisoft Dommage par contre Qu'il n'y ait pas le Plymouth Désolée Donc on se connecte Et normalement Et normalement Si je veux vérifier Ou installer un logiciel Le Handisoft Devraient fonctionner Comme sur des roulettes Je vois Non on verra plus tard C'est pas le plus important Oui Non ce que je veux juste vérifier Non Ça j'aime pas Donc on va dans Logitech Debian Alias Handisoft Donc On va mettre clairement La recherche logiciel On va voir si je peux virer A Beward Ah Cette fois-ci Il m'a fait le bug L'enfoiré Ah non Il est un peu plus long Il a été un peu plus long A me donner l'autorisation Pour activer le compte route Enfin le droit route Bon Mais Je crois avoir compris Que c'était un bug Avec Peut-être l'audio QMU Plus partition Home séparé J'en sais rien En tout cas Vous avez la preuve Que quand je fais des erreurs Je les reconnais Je les admis Donc là Donc on va voir Si je peux installer Par exemple Un logiciel Alors On dit soft L'Eurotique On va virer Numérique Calibre On va le virer On va le supprimer On fait un désinvestissement On ne sait jamais On n'est jamais trop prudents Voilà Et maintenant On va vérifier Avec un logiciel Qu'on va essayer d'installer Un tout petit logiciel On ne va pas non plus Se prendre la tête Qu'est-ce que je viens Pour apprendre On ne sait que choisir On ne sait que choisir Alors on va mettre en saille Voilà Et normalement Si on va dans le menu Au revoir Merci On n'a plus besoin De ton merci Si on va dans multimédia Notre ami Exile Est présent Et répond à l'appel Voilà Donc c'était tout La preuve que Bon Il y avait QEMU Qui était responsable Voilà Donc un Il n'y avait QEMU Responsable Deux Il y avait une installation Partition Homme séparée Qui était responsable Voilà Sur ce je vous laisse Désolé pour la vidéo Qui a été un peu longue Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Bye bye